Alors bismillahirrahmanirrahim, je vais faire avec vous l'exercice 8 Donc ça c'est l'exercice là, comme vous voyez sur la photo Donc on a une pince empièrmétrique qui permet de mesurer le courant qui passe dans un fil sans faire couper le fil Car on sait très bien que pour mesurer l'intensité on doit mettre un empièrmètre en série En première question, on vous demande de justifier l'existence de ce courant là I de T Alors, puisqu'on a le I de T, I de T est égal à quoi ? Il est égal à Im cosinus oméga T C'est un courant qui est sinus vital, donc c'est les variables Donc ce courant là qui passe dans le fil, il va créer un champ D'accord ? Création D'un champ Qui va être variable D'accord ? Un champ variable dans l'espace, ce fil là il va créer un champ qui est variable Donc puisqu'on a un champ variable et on a un circuit Bien sûr le circuit est fermé Donc, alors ça plus avec le circuit du tord fermé Donc le circuit fermé Ça va nous donner que création, induction, c'est-à-dire création d'un courant induit En création ou bien directement induction de Neumann Alors, induction de Neumann, le B est variable et le circuit est fixe Donc c'est-à-dire que le passage de la création d'un courant I de T dans le tord Alors, ensuite on vous demande de, enfin la deuxième question De calculer le champ propre à l'intérieur du tord Donc c'est-à-dire le champ, puisqu'il y a un courant qui passe maintenant dans le tord On vous demande de trouver le champ créé par ce tord là à l'intérieur du tord Donc ici on va utiliser le théorème d'ampères Alors on sait que l'expression, donc B propre Est égale à BR On va travailler avec le colonne et cylindrique BR suivant ER Plus Bθ suivant Eθ Plus BZ suivant EZ Bien sûr, les composantes ici dépendent de Rθ Alors on va étudier les invariances et la symétrie Donc on a une invariance par rotation suivant Eθ Ça veut dire qu'on va supprimer le θ Invariance suivant Eθ Ça veut dire que le champ va dépendre seulement de R et EZ On va supprimer le θ Maintenant pour la symétrie Qu'est-ce qu'on a dans la symétrie ? On a le plan qui passe par M Et qui passe par l'axe du tord C'est un plan de symétrie Donc vous pouvez vérifier ça C'est un plan de symétrie Ça veut dire que le champ est porté par la direction perpendiculaire à ce plan-là Ça veut dire qu'il est suivant Eθ Donc on déduit C'est la même chose qu'on a déjà fait dans les exercices du calcul du champ Donc le B propre maintenant Il est suivant θ Il dépend seulement de R et Z suivant Eθ Car le plan M E, R, E, Z Est un plan de symétrie Donc maintenant on va utiliser le théorème d'Ampère Donc le théorème d'Ampère c'est la circulation du P Toujours c'est le P propre Est égal à 8 euros et on l'a c'est Bien sûr on s'intéresse à un point M qui est à l'intérieur Donc je vais supposer que ça c'est le tord D'accord Bien sûr dans le tord j'ai plusieurs spires Et dans chaque spire le courant il passe dans ce sens-là Et il fait donc la rotation comme ça Dans ce sens-là Comme vous voyez ici Alors si je prends maintenant un point M Qui est à l'intérieur Je vais prendre un contour d'Ampère Qui est un cercle Pourquoi ? Parce qu'on a trouvé que le champ des points de R et de Z Est suivant Eθ C'est à dire le D de L de ce cercle là Il est suivant Eθ Donc si je prends le sens de contour Je l'appelle γ Donc le sens de ce contour là Il est orienté suivant Eθ Donc il est dans le même sens Que Voilà Dans la même direction que Que le champ Et bien sûr Puisque le point M est lié à l'intérieur Donc il va nous donner l'idée sur le I enlacé Alors je vais remplacer ici Dans le théorème d'Ampère Le P propre Donc c'est suivant Eθ D de L C'est D de L suivant Eθ Bien sûr le D de L ici C'est le R D de θ C'est R D de θ Suivant Eθ Voilà Après je vais intégrer Donc l'intégrale Donc l'intégrale De Bθ RZ Fois R D de θ Thèda varie entre 0 et 2π Est égale à mesurant I enlacé Donc c'est à dire que Que Bθ de RZ Est égale à mesurant I enlacé Sur 2πR D'accord Alors maintenant Le I enlacé Puisque le point M est à l'intérieur Donc le I enlacé Ça va être égal Est égale à N Fois I D'accord Le N fois le I de T Ce courant là Donc elle passe ici Donc puisqu'on a N spire Ça veut dire que c'est N courant Qui traverse Ce contour là Donc la surface qui s'appuie Sur le contour d'ampère Il y a N courant Qui traverse dans ce sens là Et je fais la règle de la main droite Donc le sens positif Il est vers le haut Et ce courant là Il est pareil vers le haut Donc j'ai Un plus N Donc c'est à dire Un courant qui est positif Voilà Donc je vais remplacer ici Donc ça va nous donner BθRZ Il va être égale à Mesurant N I de T Sur 2πR Et comme ça On obtient Donc l'expression Du champ Finalement Le champ Le champ ça va être quoi Le champ propre Ça va être égal A mesurant Fois N Fois I de T Sur 2πR Suivant Eθ Donc ça c'est l'expression Du champ Propre Alors on vous demande De déduire Le flux Qui traverse Qui traverse seulement Une seule spire Donc pour trouver ça On sait très bien Que le flux Le flux propre Donc le flux propre Qui traverse Une seule spire C'est Double intégrale Du champ propre D de S Sur une seule spire Donc je vais remplacer ça Et le D de S Ça va être Alors D de S Donc je vais prendre La spire Comme ça Alors la spire Il a un sens I de T Quand je vais faire La réculture bouchon D de S Ça va être Ici ça va être Entrant Par contre Si je prends Dans l'autre côté Donc ça va être Surtante Mais de toutes les façons Ça c'est C'est Eθ Ici Eθ Il est sortante Et ici Il est entrante Alors toujours D de S Je trouve qu'il est Suivant Eθ Puisque le champ Il est suivant Eθ Donc D de S Donc est égal à D de R D de Z Parce que ici Sur le plan De De la spire Donc on a D de R Et D de Z Donc suivant peut-être Alors ici c'est le R Ici c'est le Je vais prendre Une surface élémentaire ici Donc il est suivant D de R Et suivant D de Z Alors et Bp On l'a déjà calculé Suivant Eθ Donc on va obtenir quoi On va obtenir Donc misureux N fois I de T Donc ça je vais le faire sortir C'est des courants Un courant stationnaire L'intégral Pas dans le courant Il est uniforme Mais il est variable Donc de 2A Sur 3A Alors de 1 sur 1 D de R Parce que 1 sur R De 2R Il vient de ce fait là Donc 1 sur R Donc vient de Bp Et l'intégrale De T2Z De moins 1 sur 2 Jusqu'à 1 sur 2 Alors ça Ça va l'entraîner On croit Donc mesurer O N I de T Sur 2Pi Donc ça Ça va l'entraîner LN LN de 3A Moins LN De 2A Fois A sur 2 Plus A sur 2 Alors finalement On obtient Donc le flux propre Est égal à la mesure O N fois A Donc ici Donc ici A plus 2 sur A plus 2 C'est A Sur 2Pi Et sur fois I de T Fois LN 3 sur 2 Donc ça c'est le Le flux propre Qui traverse seulement Une seule spire Une seule spire carré Maintenant si on veut Trouver donc le flux Le flux total Ça va être quoi ? Le flux propre Qui traverse tout le Le torse Ça va être le nombre de spire Fois Le Petit flux propre D'accord ? C'est à dire C'est N Multiplié fois Ça va nous donner Mesurons le N carré A Sur 2Pi I de T Et LN de 3 Sur 2 Seulement je vais multiplier Fois Fois N Alors maintenant On peut déduire L'inductance propre On vous demande De calculer L'inductance propre Donc cette inductance propre Est égale Quand c'est la troisième question L'inductance propre Est égale A ce flux propre là Sur I de T Donc c'est à dire Que Est égale Donc je vais Diviser par I de T Je fais simplifier Par I de T Et ça va nous donner Donc mesurons N O carré A Sur 2Pi Le I je vais simplifier avec LN 3 sur 2 Donc ça Ça va être L'inductance propre Et on vous demande De la montrer Ensuite on vous demande De calculer Le flux mutuel C'est à dire Le flux Créé par le fil infini Et qui traverse Le tord Donc premièrement Le champ créé Par le fil infini Champ créé Par le fil Sur le fil infini Donc c'est On sait très bien Que B Est égale Un misuron Pardon Le champ Le champ créé Par le fil infini C'est misuron I de T Sur 2Pi R Suivant O Theta Ça c'est le champ Créé par le Le fil infini Donc Le flux Qui traverse Une seule Spire Donc le flux mutuel Donc ça va être Double intégral Sur le Sur une surface Qui s'appuie Sur la spire B De S Alors bien sûr On a déjà Dit que D de S Sur le cadre Il est toujours Suivant O Theta Le B ici Il est suivant O Theta Donc ça va nous donner Alors je vais remplacer Donc mesurons I de T Sur 2Pi Donc l'intégrale Donc si je prends Une spire carré Donc le D de R Il va varier Donc de 2A Jusqu'à 3A Et bien sûr Ici 1 sur R Du champ Il va être A l'intérieur De l'intégrale Donc fois L'intégrale De moins 1 sur 2 Jusqu'à 1 sur 2 De 2N Donc ça Ça va nous donner A Et ça Ça va nous donner LN de 3 sur 2 Et ça va être Et ça va être Mesurons I de T Sur 2Pi Donc le Finalement Le flux Mutuel C'est Donc mesurons Mesurons Donc I de T Sur 2Pi Et LN 3 sur 2 Et sur S XA Donc ça C'est le flux Qui traverse Une seule spire Maintenant On dit Le flux Total Traversant Le flux Total Mutuel Traversant Le torse Ça va être N fois X Phi Donc implique Le flux Mutuel Total Est égale A Mesurons N A I de T Sur 2Pi Et LN De 3 Sur 2 Donc ça C'est le flux Mutuel Total Qui traverse Qui traverse Le torse C'est-à-dire Créé par le flux Infini Et qui traverse Le torse Donc on peut Déduire maintenant C'est l'objectif De la cinquième Question De trouver L'inductance Mutuelle Alors on sait Que l'inductance Mutuelle C'est Le flux Mutuel Sur I de T Pourquoi Sur I de T Ici Parce que Le flux Mutuel C'est créé Par Ce flux Là C'est créé Par le Fil Infini Donc je dois Mettre Ici le courant I de T Parce que Le courant Que je fais Ici C'est Je dis Que le flux Qui est en haut C'est le flux Créé par Ce courant Puisque le flux Mutuel Il est créé Par le fil Infini Je dois Diviser Par le courant Qui traverse Le fil Infini Voilà Et ça va Nous donner Donc je vais Simplifier Par I de T Donc Mesurons N A Sur 2 Pi LN De 3 Sur 2 Voilà Donc comme ça On détermine Donc le Le coefficient Inductance Mutuelle M Alors ensuite On vous demande De trouver Donc la force Intramotrice Induite Alors on sait Très bien Que cette force Là est égale A moins Du fil Sur du T Donc à partir De la loi De Faraday Maintenant ce flux Là qui traverse Le Thor On a déjà vu Que c'est Il y a un flux Propre Et un flux Mutuel Donc c'est Moins de T Sur D de T De la somme Des deux flux Donc flux Propre Plus flux Mutuel Donc c'est égale A moins D de flux Propre Sur D T Moins Donc D de flux Mutuel Sur D de T Et on sait Très bien Que le flux Propre C'est C'est moins L Donc c'est L Le flux Propre C'est L fois I de T Donc ça va On a donné Moins L D de I de T Sur D T Alors Moins M D de I Sur D T Comme ça On trouve L'expression De E En fonction De L M Et Petit I Et Donc ça C'est L'expression De la force Etromotrice Induite Ensuite On vous demande De trouver Une relation Entre E de T I de T I de T R Alors On va essayer De faire Le circuit Équivalent Circuit Équivalent C'est Du Tor Bien sûr Du Tor Alors on a une force Qui est trop motrice E Et la résistance Du Tor Alors bien sûr Le courant qui traverse Le Tor On a déjà Mentionné Ces petites Édictées Alors ici Attention UR C'est ça Donc à partir Des lois Des mailles Donc ici On a E 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 C'est la relation Qui Il y est Donc le E 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 en sujet On vous demande de trouver Le rapport H E E E E E Alors on a déjà vu les équations, donc on va les passer en complexe, donc E est égale à R fois I, donc complexe, et d'autre part, donc E est égale à moins L D de I, complexe sur D de T, moins M D de I sur D de T. Bien sûr, on sait très bien qu'en complexe, le fait de dériver revient à un multiplié fois G oméga, donc c'est-à-dire que c'est moins L G oméga I, moins M G oméga I, c'est-à-dire que R fois I est égale à moins L G oméga I, moins M G oméga I. Donc c'est-à-dire que je vais factoriser par I, ça veut dire que I facteur de R plus L G oméga, est égale à moins M G oméga I. Donc le rapport H est égale à I sur I, est égale à quoi ? Donc je vais diviser ici par I, divisé par R plus L G oméga, ça va nous donner moins M G oméga I sur R plus L G oméga I. Donc ça c'est le rapport H, ça c'est le rapport H. Alors ensuite, on vous demande de donner l'expression du module de H. Voilà, donc on va calculer le module. Donc ce module-là, c'est quoi ? C'est M oméga, donc ça c'est un imaginaire qui est pur, donc le module c'est M oméga, et ça c'est un arbre complexe, donc ça va nous donner un module qui est égale à la racine de R au carré plus L au carré oméga au carré. Donc on peut mettre que c'est égal à M sur la racine de R au carré sur oméga carré plus L au carré. Donc en basse fréquence, donc bien sûr oméga qui est très très petite, ça veut dire que le terme L carré oméga carré est très très inférieur ou bien très négligeable devant R au carré. Et comme ça, on obtient donc H, le module de H est égale à M oméga sur R. Alors bien sûr, en haute fréquence, on obtient donc qu'oméga est très très grande, ça veut dire que le terme est proche de 0, ça veut dire que H est égale à M sur L. Alors car, donc le R au carré sur oméga carré, elle est égale à 0 au carré, l'oméga est très très grande. Donc est-ce que ce dispositif permet de mesurer les intensités dans toutes les gammes ? Non. Non, ce dispositif ne permet pas de mesurer les intensités dans toutes les gammes. Dans toutes les gammes de fréquences. Pourquoi ? Parce que ici, on voit très bien qu'en basse fréquence, le rapport entre le courant qui traverse le fil et le courant qui traverse le tour, on a le terme d'oméga, et seulement c'est en haute fréquence qu'on peut faire en mesure. Alors, ce M sur L, bien sûr, est égale à 1 sur L. Donc on a un rapport entre les deux courants. Alors, l'intérêt, l'intérêt d'utiliser cette pince en termétrique était quoi ? Donc, il était de faire la mesure, la mesure du courant. Donc faire la mesure du courant sans couper le fil et introduire l'ompermètre classique. L'ompermètre classique. Car pour mesurer le courant avec l'ompermètre classique, j'ai un courant qui traverse ici, je dois introduire l'ompermètre en série. D'accord ? Donc c'est ça l'intérêt d'utiliser une pince en termétrique. Sans couper les fils, on introduit donc la pince et on mesure le courant. En plus, on n'a pas besoin de couper le courant pour introduire l'ompermètre. Donc directement, on introduit la pince et on mesure le courant.